Salut les amis, pour cette vidéo assez originale sur Creative Wargame, je vais me permettre de vous faire un petit préambule pour vous recontextualiser la façon dont on souhaite amener ce contenu-là, en l'occurrence l'idée est de vous présenter de nombreuses gammes alternatives aux figurines Games Workshop. Alors je commencerai par vous expliquer que depuis ces derniers mois, en tant que joueur, et c'est le cas pour de nombreuses personnes dans mon entourage, on a des véritables difficultés à se fournir les figurines qu'on veut pour nos armées auprès de Games Workshop. Donc l'intérêt de cette vidéo n'est pas de critiquer Games Workshop, de dire ça c'est bien ou ça, ça ne l'est pas, on n'a pas du tout cette prétention-là. En revanche, fort est de constater que nous avons du mal à trouver les figurines que nous voulons pour nos armées, et comme nous sommes des joueurs, on aime bien jouer les figurines Weezy Wee, ou du moins le plus proche possible, et c'est vrai que cette difficulté nous a poussé à aller chercher des solutions alternatives à Games Workshop. Alors ça, c'était vraiment une première chose que je souhaitais préciser avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo. Et le deuxième, c'est que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo-là, sont des gammes alternatives de figurines qui peuvent être employées en remplacement des figurines Games Workshop, et que tout ça est évidemment légal. Les créateurs de ces figurines-là sont des sociétés déclarées, qui travaillent dans la plus grande légalité, et qui n'ont pas de problème de copyright avec Games Workshop. Évidemment, les gammes qu'on va vous présenter n'étant pas de Games Workshop, vous ne pourrez pas aller dans un Games Workshop ou alors dans un tournoi, par exemple à Warhammer World, avec ce genre de figurines-là, ça ne sera pas accepté. Après, pour tout, le reste est 95% des parties que vous ferez, ça fait carrément le taf. Alors aujourd'hui, je vais être accompagné avec Franck et Charlie, qui viennent m'aider à déballer un petit peu tout ça, à commencer à peindre. L'idée de vous montrer la qualité des figurines, qu'on va la découvrir un petit peu en même temps que vous aussi, pour vous donner nos impressions en direct sur le matériel qu'on nous a envoyé. Et surtout, on a reçu du matériel de la part de différentes structures. Spellcrow, qui nous a envoyé des orques et des véhicules qui peuvent être utilisés pour de la garde impériale ou du Kuljian Steeler, et même des orques d'ailleurs. On a reçu des orques de Kromlek. On a reçu des démons de Légion Distribution. On a reçu de la garde impériale de Mortian. On a reçu... Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre ? On a reçu du Drukhari de 3D Board Games. Et on a reçu la mallette de transport de A-Case. Donc là, on n'est plus du tout dans la notion de gamme alternative, mais bien d'accessoires de jeu. Et cette mallette est complètement ouf et on voulait vraiment vous la présenter. Donc, on va découvrir ça en détail. On est dans les studios de Creative Wargame. On est sur la fin. Là, dans une semaine et demie, le studio se met en shutdown pour plusieurs semaines. Et donc, ça va être un petit peu le bazar. On est en mode atelier, vraiment, dans le studio. Donc, Franck et Charlie sont avec moi. On va bosser sur la figurine. On va vous montrer tout ça. On espère que vous allez passer une bonne vidéo. Et puis, on se retrouve évidemment à la fin de celle-ci pour un petit débrief, un petit mot de la fin. Et c'est parti. Ici, on a pas mal de choses que j'avais déjà un petit peu commencé à monter en amont. L'idée était de pouvoir vous présenter un petit peu ce que donnaient les différentes gammes avec de la peinture et puis surtout aussi voir si on prend du plaisir à les peindre. Je suis avec Charlie. Salut. Que vous connaissez, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez beaucoup de ses peintures puisqu'il a peint beaucoup, beaucoup de figurines des différentes armées qu'on joue et notamment le Black Chapitre Space Marines. Alors ici, globalement, Charlie, tu peux nous expliquer ce que tu fais. Qu'est-ce qui se procède ? Là, on a juste... Bah, j'ai continué ton travail à toi. C'est simplement le fait de mettre les couleurs zenithales, donc le gris et le blanc, afin de pouvoir mettre derrière les couches de base et faire les dégradés. Donc, on est sur une grosse étape de peinture à la chaîne pour aller vraiment vite et vraiment avoir quelque chose d'efficace et de contraster. Alors, globalement, on va voir ici, on reviendra dessus, on vous montrera ça correctement. Il y a les Drucari de la gamme 3D Board Games. On va vous montrer ça. Donc là, il y a la petite zenithale qui a été posée. Les figurines sont très, très cool. Vraiment super, super gamme. On a aussi... Elles ont beau volume. Franchement, elles rentrent vite, très vite, très bien et les volumes sont vraiment hyper jolis. C'est vraiment détaillé et c'est vraiment une belle gamme alternative à ce qu'on connaît de chez Games. On va vous les montrer en détail après. Ici, on a les Princes Démons de Légion Distribution. Donc, ceux-là, j'avais eu l'occasion de vous les présenter sur un live Facebook, mais globalement, vous ne regardez pas tous les live Facebook. Donc, ça va être l'occasion de revenir dessus. On vous avait déjà présenté une première gamme qu'ils avaient sorti il y a plusieurs mois de ça et ils nous ont renvoyé une petite salve de figurines où là, les figurines sont déjà sur des socles dimensionnés pour être du Prince-Démon, ce qui n'était pas le cas des premiers. Les premiers équivalaient plus à du démon majeur et puis là, les figurines sont super cool. On reviendra dessus plus en détail après. Et après, ici, on a de la figurine. Alors ça, c'est du Spellcrow. Ces figurines-là sont très cool. Je vais vous la comparer après. Elles peuvent être jouées, à mon sens, comme un Goliath de la gamme Cool Gen Stealer ou alors comme un Truck pour les Orcs. C'est vraiment au choix. Donc, l'idée, nous, ça va être de ne pas trop leur donner un caractère graphique, que ce soit trop Cool Gen ou trop Orc, de façon à pouvoir les jouer sur les deux. Donc, ceux-là sont très, très cool. Et ensuite, là, après, on a ce qu'on a reçu de la part de Mortan. Mortian, pardon. Mortian, donc, c'est une gamme allemande qui fait beaucoup de châssis style garde impériaux. Le châssis est très cool. Alors, petit bémol sur le montage notamment parce qu'il y avait pas mal de travail, des bardages, etc. à faire. Mais une fois que le châssis est sur place, on est sur du lourd quand même. Le châssis est vraiment très, très beau. Et on le montrera après aussi. Il y a un petit châssis qui peut faire carrément le taf pour notamment de la Shield Rage Runner de la gamme Cool Gen Stealer. Donc, voilà, pas mal de choses. On va aller dans le détail. Moi, de mon côté aussi, j'ai fini de socler les Orcs. Il y a des boys qui sont arrivés non pas de Spellcrow, mais aussi de Cromlec. Je vous les montrerai après. Et on a aussi ce châssis-là qui nous a été envoyé par Cromlec qui est clairement pour faire du truc Orcs. Et donc, voilà. Allez, on continue à bosser de notre côté. On se retrouve après. Alors, parmi les gammes qu'on a reçues, on a Spellcrow. Donc, on vous l'a dit, Spellcrow nous fait des Orcs. Nous a envoyé des Orcs. Ils ne font pas que des Orcs. Évidemment, vous avez dans la description le lien du site pour aller voir la totalité de leur gamme. Là, ce qui est super cool, en fait, c'est qu'il y a vraiment un paquet d'alternatives en termes de corps, de tête, de buste, de bras, de tout ce qu'il faut. La gamme est ultra originale. Et c'est super plaisant. En fait, ils nous ont envoyé énormément de choses. Et c'est super plaisant d'avoir tous ces blisters dans lesquels on va retrouver des gammes de bras, de tête et tout ça avec des thématiques à chaque fois différentes. Donc, on va les ouvrir. Et puis, on va vous montrer un petit peu tout ça, voir en termes de graphisme et de design à quoi ça ressemble. Là, on a un Boyz de la gamme Spellcrow que je trouve super sympathique. Donc, vous avez une paire de bras qui est celle un petit peu en mode pirate avec l'espèce de revolver et la lame qui a vraiment une forme de sabre type pirate. On a une paire de jambes dynamiques. Ça, je la trouve très cool parce que j'adore les figurines dynamiques de manière générale. Et ça contrebalance un petit peu avec les figurines qui ont tendance à être un peu plots. Et notamment, les orques le font beaucoup lancer. La gamme actuelle, qui est une vieille gamme, une gamme vieillissante de chez Games Workshop, est relativement statique. Et voilà. Et après, le visage très cool, le corps très cool. Donc, la figurine est très sympa en vérité. Moi, j'en suis vraiment satisfait. Alors là, c'est le Nobs de la gamme Crumblec qui est vraiment très sympa. Je vais vous le comparer ici avec un Boyz pour que vous voyez un peu la différence de scale, la différence d'échelle, pardon. Donc, il est très très cool. Je trouve la pose assez sympa. Le visage avec son casque fait vraiment orque gros débile. Et puis, j'apprécie beaucoup cette échelle-là. En fait, je la trouve beaucoup plus appropriée aux orques. Le gant, la grosse moufle est vraiment cool aussi. J'aime beaucoup la pose de la main. Donc, cette figurine-là, du pack de Boyz qu'on a reçu, je trouve que c'est vraiment la plus sympa. C'est le Nobs qui est fourni avec le pack de 30 Boyz. Alors, ici, on a une gamme alternative Drucari qui nous vient de 3D Board Games. Alors, 3D Board Games, c'est une boîte française. Et ils nous ont déjà proposé une affiliation. Donc, si les figurines vous intéressent, vous pouvez avoir l'affiliation dans la description. Vous passez par notre lien. Et ça, c'est très cool. Donc, merci à eux de leur confiance. Globalement, ils ont pas mal de choses sur leur site. Mais moi, ce qui m'a vraiment tapé à l'œil sur leur site, c'est leur gamme alternative Drucari. Ils ont tout un bundle complet qui est très, très cool. Là, ici, vous avez la figurine alternative d'un grotesque, évidemment. Il y a quand même une empreinte graphique qui leur permet de ne pas avoir de souci de copyright avec Games Workshop. Mais la figurine parle d'elle-même. On comprend bien ce qu'elle représente. Évidemment, le grotesque. L'échelle est cool. On est sur un socle qui est aussi fourni avec la figurine et qui est de leur propre gamme. Donc, sur un socle de 40 mm. Là, ici, la figurine a déjà été sous-couchée en noir avec un zénithal de gris puis de blanc. Donc, ça nous permet vraiment de voir les volumes se dessiner. Et globalement, je trouve que leur gamme est très jolie. Je suis pas un grand, grand fan des mangas. Et je trouve que les espèces d'énormes lames des grotesques qui, là, pour le coup, ont une empreinte qui est très manga, je la trouve appréciable. Je la trouve assez sympa et en adéquation avec ce qu'on peut attendre des Drukhari. Et je m'en vais d'ailleurs de suite vous montrer un petit peu quelques autres figurines de leur gamme. Alors, ici, vous retrouvez des Prophets of Flesh, donc des maîtres de la chair. Alors, il faut savoir que sur leur site, ils ont évidemment, pour un respect, encore une fois, du copyright avec Game Store Shop, eh bien, ils ont donné des noms qui sont complètement différents. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait comprendre comme étant des vracs, ça s'appelle des guerriers torturés. Les Witchs sont des guerrières torturés. Voilà. Donc, là, on a deux personnages qui pourraient s'apparenter au personnage Drukhari. Donc, là, vous voyez, même principe. On a une sous-couche de noir avec un zénithal à l'aéro, avec du gris puis du blanc, ce qui nous permet de bien dessiner les volumes. Les figurines sont très belles, donc il faut savoir que les figurines sont imprimées en 3D. Donc, c'est de la résine en impression 3D. Et vous voyez, ça vous permet aussi d'apprécier la qualité actuelle de l'impression 3D et le rendu que ça a. Donc, ça, c'est vraiment top. Alors, là, on retrouve de la grosse bête. On a du prince-démon de la gamme Légion Distribution. Alors, il faut savoir que Légion Distribution, c'est un distributeur de figurines. Donc, eux, travaillent avec le créateur qui, si je ne dis pas de bêtises, est un créateur espagnol. Mais bon, peu importe. Donc, en gros, eux sont les distributeurs français de cette gamme-là. Donc, pour la retrouver, je vous invite à aller directement sur leur site, un petit peu voir leur point de relais. En tout cas, on est sur du prince-démon qui s'apparente clairement à quelque chose de corne, enfin, à dieu corne, avec, évidemment, on retrouve la hache et puis toutes les symboliques propres à cette héraldique et à cette gamme de figurines de la part de Games Workshop. Là, j'aime beaucoup la figurine. Je ne vous le cache pas. Le prince-démon est très vieillissant chez Games Workshop, hormis, bien évidemment, les magnifiques figurines qu'ils ont faites, là. Mais c'est pour le Belacor, etc. Donc, c'est une autre échelle et c'est d'autres figurines. Mais là, celle-ci, elle fait vraiment le taf. Elles sont très belles. Elles sont bien définies. Là, pour le coup, on est sur de la figurine qu'on a vraiment envie de peindre, en fait. Dès qu'on les prend en main, les gros volumes, etc., nous laissent à penser que même avec un niveau moyen plus de peinture, on va réussir à produire quelque chose de très agréable visuellement. On retrouve un châssis de la gamme Mortian. Alors, Mortian, c'est un créateur allemand, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour moi, il vient d'Allemagne. Le colis vient d'Allemagne, donc je partais du principe que le créateur était allemand. Il a vraiment toute une gamme qui propose beaucoup de chars. On sent peut-être chez ce créateur-là un vrai passionné, peut-être notamment de tout ce qui était chars première et seconde guerre mondiale. Là, celui-ci est très sympathique. Il est fat. Il est plus gros qu'un châssis normal. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait le jouer comme éventuellement une basilique ou une manticore, à voir. Sachant qu'il y a pas mal d'options. Là, je l'ai montée telle qu'elle, il y a pas mal d'options. Ce qui m'a en revanche un petit peu déçu sur cette gamme-là, c'est qu'il y avait un gros taf débardage de retravailler. En fait, c'est arrivé, c'était de la résine moulée. Et en fait, ça a été envoyé comme ça avec tout à faire. Et c'était assez long. Et du coup, moi, n'étant pas un grand patient sur la phase de montage, ça a tendance à perdre un petit peu en qualité. On voit qu'il y a des trucs qui sont pas... Des points d'emboîtement qui sont pas totalement adaptés. Avec des interstices qui se créent, etc. Donc sur ça, un petit peu déçu, moi, à mon niveau. En revanche, le rendu visuel est vraiment cool et super original pour le coup. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense qu'en termes de peinture, il y a moyen de se faire grave plaisir aussi sur ce genre de char. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur, peut-être, de ce qu'on a reçu. Et ça nous vient encore une fois de Spellcrow. Spellcrow, ils nous ont saucé. Ils nous ont envoyé une soixantaine de boys. Et ils nous ont envoyé six châssis comme ceux-là. Alors celui-ci, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est que ce châssis-là, en fait, il va avoir pas mal d'utilité. L'échelle est très bonne. Parce qu'en fait, je vais vous le mettre juste après. Je vais vous mettre un Goliath de la gamme Cull Gensealer juste à côté. Et vous allez voir que c'est adapté de ouf. Et ça peut aussi bien faire un truck de la gamme Orc. Ou encore aller chercher des châssis. Vous savez, tous les châssis qui sont venus avec Spitzfreak de la gamme Orc. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec l'ossature que vous avez là. Après, évidemment, vous allez pouvoir mettre du monde dedans. Ou bien stuffer si vous voulez jouer Orc. Enfin voilà, là pour le coup, ce qui est très cool, c'est que j'aime cette ossature qui est assez neutre. Même si on sent l'inspiration Orc. Moi, je pense qu'on peut très bien le jouer en Cull Gensealer. Avec quelques armes collées dessus. Et puis pourquoi pas quelques néophytes dedans. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là vous allez voir le devant des carlingues. C'est très similaire. En termes de gabarit, on est sur quelque chose de très très proche. Donc ça, c'est très cool. Parce que si je ne vous dis pas de bêtises, le châssis Spellcrow, il sort à quelque chose de genre 18 livres. Donc ce qui doit être quelque chose de genre 15 euros à confirmer. Mais du coup, ça le sort plutôt pas cher. Et ça permet notamment aux joueurs qui veulent jouer beaucoup de trucks ou beaucoup de Goliath, ce genre de choses. D'avoir un parc de véhicules très cool, conséquent et à moindre coût. Donc ce véhicule-là, vraiment top. Bon, là on est sur de la gamme Cromlec. Et on est sur du truck. On ne va pas se mentir. L'inspiration est là. Le but est de vous proposer du transport Orc. Et ça fait clairement le taf. Ce qui est appréciable, c'est qu'en termes de montage, c'est ces quatre gros blocs qui s'emboîtent très facilement. Et en termes de graphisme et de design, on est sur de la grosse carlingue Grim Dark, stuffée par une bande de boys un peu énervés. Donc ça fait le taf. C'est un peu plus gros qu'un truck, parce que le truck a quand même un petit châssis, mine de rien. On est un peu plus gros sur le truck, mais on est sur quelque chose qui a quand même un charisme assez sympa. le côté véhicule un peu à la Mad Max est assez appréciable. Donc c'est un beau véhicule que je l'espère. On pourra vous mettre sur la table de jeu. Parce que comme vous l'avez compris, on a reçu quand même pas mal d'orcs, que ce soit sur Spellcrow ou sur Cromlec. Et donc on va en profiter. On va monter une armée orcs pour le studio. Pourquoi s'en priver ? Donc j'avance dans ma construction d'orcs. Donc je viens de terminer trois orcs pirates. Donc de manière générale, très facile à monter. Petit souci, c'est au moment du collage du torse et des jambes. Là, vous voyez, c'est des trous. Et les torses ne rentrent pas parfaitement bien. Il faut tailler un petit peu dedans. Ça ne demande pas beaucoup de boulot, mais voilà, c'est un peu dommage que ce ne soit pas bien profilé. Mais sinon, de manière générale, c'est plutôt cool. Il y a peu d'interstices. Peut-être aller retourner à la Green Stuff World. Oui, c'est là, c'est... Mais bon, voilà, pour les plus tatillons. Voilà, donc... Donc beaucoup de choix. Il y a d'autres têtes avec juste des bandanas et des trucs comme ça. Ça, j'avoue que c'est quand même super plaisant. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'écrou là-dessus. C'est qu'il y a une aptitude à pouvoir stuffer complètement la gamme, qui est très cool. Et d'autant plus sur la gamme orcs. On sait que les joueurs orcs adorent stuffer leurs armées, la personnaliser. Et là, le travail est prêt-mâché. Donc ça, c'est très, très cool. Alors, là, je suis en train de monter des commandos. Donc on part sur des torses déjà montés sur les jambes, pour le coup, là. Et on a un large choix, la chanterie, on a fait le choix de faire des commandos comme celui-ci avec un... Un gros peupon. Un gros peupon. Oui, il est très, très cool. Alors attention, alors voilà, juste... Alors il y a un truc qui est vachement bien, c'est l'orientation des têtes se fait très facilement. Parce que, voilà, c'est un trou et on tourne autour d'un... D'une clavicule, c'est sûr le terme que j'ai. Voilà. Le seul problème, c'est vraiment un peu galère pour ceux qui connaissent les Space Marines d'autrefois, c'est que les bras tenant les flingues sont séparés. Et le gros problème, c'est qu'il faut aller couper la poignée des fusils à pont. Et pour avoir la bonne orientation, vu que ce n'est pas calibré avec l'autre bras, voilà, c'est un peu... On est sur 15 minutes de montage pour 3 figurines. Voilà, ça demande un peu de travail. Mais bon, après, c'est le prix de la personnalisation. Alors, on continue à avancer sur ce travail d'équipe. Là, Charlie, je vais te demander un petit peu ton ressenti. Tu as déjà posé quelques couches. C'est toi qui as fait l'aéro, le Zenithal, sur les Drucari. Là, tu as posé un petit peu de contraste dessus. Si tu peux nous donner ton ressenti. Alors, figurines qui se peignent très, très bien au contraste. Il y a des volumes. Donc, même juste après les Zenithals de blanc, on voyait bien les volumes. On voyait bien les formes. Donc là, vous voyez, juste avec une couche de contraste, rien de plus. J'ai mis deux couches. J'ai mis le vert, le turquoise et la peau. Et on a quelque chose déjà de basse qui ressort hyper bien. Elles sont hyper agréables à peindre. Il n'y a pas d'endroits qui sont compliqués à atteindre. Donc, non, non, c'est vraiment une gamme alternative hyper agréable et hyper intéressante à peindre. Là, vous avez vu, j'ai posé un petit peu de... J'ai posé des assombrissements sur le châssis de Mortian. Là, c'est le début du travail sur le châssis pour définir un petit peu les volumes. Pour que les chenilles repassent en noir, pour après les passer en métallique. Là, c'est pareil pour toutes les zones de carlingue, etc. Donc, l'idée est là. Et j'ai fait la même de mon côté sur mon Goliath truck que je trouve excellent. Et on l'a ici. Voilà. Franck, quant à lui, est toujours en train de monter. Des orques. Des orques, des orques. Là, je commence à m'amuser à faire un peu de modifications, à mélanger un peu les kits. Ou, voilà, par exemple, là, j'avais fait un commando avec tout le kit commando. Et là, je m'amuse à, voilà, en prenant plus orques sauvages, voilà, mélanger, faire, aller chercher des choses plus dynamiques, voilà, pour faire plein de... Plein de poses. Plein de poses différentes et essayer d'avoir pas une subfigurine identique. Alors, là, vous avez justement les commandos dont vous parlez, Franck. De la gamme Spellcrow, encore une fois. Avec la possibilité, vraiment, de stuffer tout ça. Les visages sont originaux. Là, vous avez celui avec ses lunettes nocturnes, celui avec son bonnet. Celui qui est pas content. Il y a de la grenade dans le dos. Il y a du gros qui coupe. C'est plutôt stylé. J'aime beaucoup la version en mode fusil à pompe. C'est très, très sympa. Belle gamme. Franchement, Spellcrow, sur les orques, je suis assez bluffé de voir la gamme aussi complète qu'ils nous ont proposé. C'est très, très cool. Alors, les drucaries de 3D Board Games avancent très bien. En même temps, il y a Charlie à la manœuvre. On est sur... Charlie, tu peux nous dire un petit peu, là, ce que tu as fait ? Alors, la simple chose que j'ai faite, c'est que j'ai, après avoir mis à la vie de Gilliman pour la peau, donc du contraste, je suis venu rehausser un peu à l'aéro de nouveau avec de la chair claire, de la chair elfique, histoire de rehausser un peu. Et j'ai attaqué les socles aussi au contraste, un peu de jaune à l'aéro. Et là, on va venir redéfinir un peu les ombrages de manière à pouvoir mettre en valeur les socles. Et je pense que pour les socles, après, il y aura juste à faire le contour en noir et ce sera terminé. Super, ça va très vite. Moi, de mon côté, j'ai fait des trucs un peu stylés aussi, puisque j'ai avancé sur le char Mortian. C'est pareil, j'ai mis un petit coup d'aéro, un peu de brossage, des choses simples. L'idée, c'était de mettre en valeur le châssis une fois peint. Il y a encore un peu de taf, on est sur des bases. Mais l'idée, c'était de vous présenter un petit peu à quoi ça ressemblait. Et globalement, j'en suis plutôt content. Donc voilà, les orques ici, il y en a beaucoup trop pour que ça avance aujourd'hui. Mais on va vous montrer un petit peu ce qu'on aura fait en fin de journée. Et après, il y a Franck. Moi, j'avance, j'avance. 43 pirates. Non, j'en suis à 15 orques de montée. Ok, donc on retourne sur les tourelles de la gamme Chrome Lake. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai percé. L'idée est de pouvoir faire ça, en fait. C'est-à-dire désolidariser une arme et pouvoir potentiellement en mettre une autre à la place. Donc c'est ça le projet. Et donc ça fonctionne bien. Ce n'est qu'il faut bien les emboîter correctement. Donc voilà, vous avez ici la tourelle Chrome Lake sur un châssis Lehman Ross de la gamme Games Workshop. qui s'emboîte et se repositionne très simplement. Et l'idée, c'est de pouvoir... Et l'idée, c'est de pouvoir changer les armes tranquillement. Donc, eh bien, voilà une escouade de D-Boys pirates. Vous pouvez voir que les poses sont plutôt dynamiques et uniques à chaque figurine. On a vraiment le choix de faire ce qu'on veut. Pour savoir que le kit est composé de torses, de bras et de jambes et de têtes séparées. Et ensuite, avec les autres kits, vous nous avez envoyé Spellcrow. J'ai fait donc des commandos à fusil à pompe. Donc là, j'ai pris le kit dédié qui était avec des bonnets et tout ça. Et je me suis permis quelques fantaisies en récupérant d'autres éléments, d'autres kits. Notamment ceux des pirates. Voilà, donc tout est compatible. Tout marche ensemble, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très très plaisant. Ok, alors parmi le super matériel qu'on a reçu, on a reçu cette mallette de transport pour figurines qui nous vient de la marque A-Case. C'est un indépendant polonais qui nous a envoyé ça. Donc, il faut savoir que ces produits-là, aujourd'hui, ne sont pas du tout fabriqués en France. Il y a très peu de marques qui proposent ce genre de produits. Déjà parce que c'est du produit haut de gamme, clairement. La mallette est très qualitative et sort à 200 euros pour le coup en termes de prix. Donc, ce n'est pas rien. C'est un bel investissement. Mais on sent que c'est du bon produit et ça, ça fait super plaisir. Alors, globalement, on fait le tour assez plaisant. Il y a toute une partie velcro qui permet de scratcher les trucs et les cuisines musées. Donc, moi, je customise de base ici la France, monsieur. Donc, c'est cool et je pense qu'on peut même devoir trouver des pochettes en scratch. Ça, ça existe sur les gilets de combat militaire. Donc, je pense que ça se met assez facilement. On note aussi à l'arrière, on a la poche pour mettre les codecs ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est leur logo. Vous avez, de toute façon, encore une fois tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a donc une boîte avec une mallette de transport qui a une armature métallique. Celle-ci, c'est le modèle Messenger. Donc, il y a trois racks. Et l'idée, c'est de démonter le socle de vos figurines pour que vous puissiez tout simplement les positionner sur les différents racks. Alors, vous avez des petits ergots ici qui vous permettent de débloquer les slots. Et ensuite, tout simplement, vous avez les slots ici qui sont métalliques. Et donc, forcément, nous, il nous a envoyé les aimants. Alors, je ne pourrais pas vous dire si les aimants sont fournis avec. Je ne rappelle plus. En tout cas, nous, il y avait des aimants. Il nous l'a envoyé avec des aimants. Donc, voilà. Et ça permet, là, en gros, on est sur plus de 2000 points, je pense, de Dark Angel dans la boîte. Ça m'a permis de mettre un peu tout et mettre un peu plus d'une armée. Donc, voilà. C'est très, très propre comme transport. Et c'est quand même super pratique parce que les figurines sont vraiment en sécurité là-dedans. Et donc, voilà. Les trois, globalement, les trois socles à figurines sont identiques. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus et puis vous les agencez selon la taille. Alors, il y a forcément une certaine limite pour ce genre de produit, notamment si vous avez des armées, si vous avez des avions, si vous avez des IK, si vous avez ce genre de figurines qui vont galérer à rentrer dans le gabarit. Et il a une deuxième version qui est la, je ne sais plus le nom, la Kain, je crois, et qui est beaucoup plus grosse. Et là, pour le coup, vous mettez beaucoup de choses dedans. Voilà. Qu'est-ce qui était notable aussi ? Alors, le fabricant m'a expliqué qu'elle était faite pour passer sous le siège des avions. Donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est gabarisée pour passer, vraiment pour transporter vos figurines, pour voyager avec. Et elle est faite pour passer sous l'avion, pour passer sous le siège d'avion, pardon. Elle ne passera pas sous l'avion. Si vous la passez sous l'avion, elle est défoncée. On a commencé ce matin et là, on est déjà bien en milieu d'après-midi, bien avancé. On a monté, on a peint, on a sous-couché, on a essayé de tester un peu plein de choses sur les différentes gammes qu'on nous a envoyées. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, merci évidemment à toutes les marques qui nous envoyent du matériel. Si vous aussi, vous êtes un créateur ou un distributeur de ce genre de figurines, etc., et que vous souhaitez venir vers nous, vous avez l'adresse mail dans la description. Donc n'hésitez pas, on est très ouverts vis-à-vis de tout ça. Et puis ça nous fait plaisir aussi, nous derrière, de pouvoir présenter ça librement à la communauté Creative Wargame. Alors, comme je vous l'ai dit, on a peint, on a monté. On est globalement super content de la gamme Drukhari de 3D Board Games. On va vous les montrer dans la foulée. Donc globalement, on est super content. On a mis de l'aéro et de la contraste dessus et ça marche, ça fonctionne très bien. On va vous les montrer de suite. C'est évidemment pas fini, mais ça vous donne une petite idée. On a fait ça en quelques heures, donc on en est très content. Et Charlie confirme que c'est super plaisant à peindre. Après, on a pas mal de boys. Alors globalement, ici, vous avez des boys qui ont été juste sous-couchés. Ici, on leur a passé une couche d'Agraxer Shade à l'aéro. Là, on a passé une couche de contraste. Ils sont très sympas. Bon petit coup de cœur, je vous le répète, c'est pour les commandos Spellcrow qui sont absolument incroyables. Là, franchement, la gamme est très très cool. Franchement, en termes de graphisme, de design, de posture et tout, ils sont absolument classe. Et puis après, vous avez les châssis. Là, comme je vous l'ai dit, le châssis ici, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de taf dessus. Mais ça fait rapidement le boulot, je pense. On a un petit peu d'aéro, un petit peu de brossage, un petit peu de la vie et un petit peu de pigments. Et ça rend très bien. Donc ça, c'est très cool. Et voilà. Et puis après, même chose avec le gros ici. Le taf est quand même relativement sommaire. Un peu de zénithal, un peu d'aéro, un petit peu de brossage, un petit peu de la vie, un petit peu de texture sur les chenilles. Et on est rapidement sur un rendu qui met en valeur la figurine. Donc ça, c'est assez plaisant aussi. Ceux-là, on vous les remontre, mais très clairement, c'est les plus belles qu'on ait reçues de toutes. C'est les deux princes démons qui sont magnifiques. Là, on voit rien qu'avec le zénithal d'aéro, on voit de suite les volumes mis en valeur. On voit de suite que la figurine claque bien. Et c'est vraiment top. Et puis, on a fait globalement le tour. On vous a présenté la mallette A-Case. Donc voilà, très sympa d'avoir fait cette petite journée, cette petite journée wargame, hobbyiste, passionnée autour des figurines. Et puis évidemment, merci à Franck et à Charlie qui sont venus m'accompagner pour la journée. Et qui vous ont donné aussi leurs impressions un petit peu sur la découverte de ces nouveaux produits. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.